Olivier Siran, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le co-auteur avec Julien Brigaud de ce livre, Boulot de merde, du sireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers. Sireur, on peut comprendre, boulot domestique, etc. Mais trader, c'est plutôt bien payé, valorisé socialement. Alors pourquoi boulot de merde aussi ? Parce que le trader, comme son cousin, conseiller en défiscalisation ou gestionnaire de patrimoine, c'est quelqu'un qui détruit de la valeur sociale, qui exerce une activité nuisible à la collectivité. Et par conséquent, on le classe de façon sans doute un peu arbitraire parmi les boulots de merde parce qu'on a décidé d'intégrer la question de l'utilité sociale des métiers parmi les critères des boulots de merde. Alors quel serait un métier, par exemple, avec une vraie utilité sociale ? Prenez l'infirmière ou l'infirmier qui a une utilité sociale évidente, ou le postier, par exemple. Tout ça, ce sont des métiers à forte utilité sociale qui sont… L'enseignant aussi. L'enseignant, bien évidemment. Et tous ces métiers qui sont des métiers reconnus, appréciés, utiles à la collectivité, se dégradent du fait de la prolifération de statuts dérogatoires au code du travail, du fait de l'externalisation, du fait de méthodes de management qui font la chasse au gaspillage, au temps mort, à tout ce qui n'est pas considéré comme productif ou rentable. Et par conséquent, ces métiers-là se dégradent et finissent par s'apparenter aussi à des boulots de merde pour ceux qui les subissent. Alors il y a tout un chapitre sur la poste dans votre livre, un chapitre aussi sur l'hôpital. Et le point commun, c'est qu'on essaye de quantifier, de « rationaliser » des métiers où, comme vous venez de le dire, il y avait toute une part de choses qui étaient du qualitatif pur. Tout à fait. Le postier est un très bon exemple de ça. C'est-à-dire que le facteur ne trouve pas une grande satisfaction dans le seul fait de mettre des plis dans des boîtes aux lettres. Ce qui fait le sel de son travail, c'est le contact avec les gens, la possibilité qu'il a de rendre service, de connaître le quartier, de prendre le temps de parler avec des personnes âgées isolées, leur apporter des médicaments, etc. Tout ça, aujourd'hui, il n'a plus le droit de le faire. S'il le fait, malgré tout, ce sera sur son temps de travail et il sera réprimandé pour ça. En plus de ça, la durée de sa tournée de facteur s'allonge. Le postier qu'on a interrogé dans le cadre du bouquin raconte que sa tournée est passée de 5 km à plus de 10 km en disant que les centres de tri se regroupent de plus en plus en quelques grandes plateformes, ce qui fait que là aussi, le trajet depuis l'endroit où il va chercher le courrier jusqu'au quartier où il va le distribuer, ça croit. Donc tout ça fait qu'en fait, il ne peut plus faire le travail tel qu'il le faisait auparavant. En revanche, on l'oblige à assurer un certain nombre de services monnayés des services qui, avant, étaient rendus gratuitement et qui, aujourd'hui, doivent être rendus, mais contre espèces solantes et trébuchantes. Et cette marchandisation de ce travail d'utilité publique s'accompagne aussi d'une dégradation des statuts puisque de plus en plus de postiers sont externalisés, ce sont des vacataires, des intérimaires, embauchés parfois pour casser une grève, réduits ou soumis au statut d'auto-entrepreneurs comme dans le cas des distributeurs de colis. Il faut savoir qu'à la poste, ceux qui vous distribuent vos colis, ce sont bien souvent, dans 70% des cas, notamment en Ile-de-France, des indépendants, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui n'ont que leur force de travail à monnayer au jour le jour en tant qu'auto-entrepreneurs. Et des gens qu'on nous demande d'évaluer nos clients puisque quand on a reçu un colis, on nous demande si on est satisfait de la livraison. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il faut savoir aussi qu'au guichet, quand vous allez poster un courrier, les quelques derniers guichetiers qui restent au bureau ont pour obligation de vous renvoyer vers les machines. Et ça, ça fait partie aussi de la quantification de l'activité telle qu'elle est prévue par le Lean Management qui est donc une méthode de management inventée par les usines Toyota au Japon puis qui a été peaufinée notamment par la MIT, le Massachusetts Institute of Technology qui en a fait une technique managériale et une idéologie aussi exportable et utilisable dans plein de secteurs. En France, le Lean Management est appliqué non seulement dans le privé, bien sûr, mais aussi dans le nombre d'administrations publiques avec toujours l'idée de cette chasse au gaspille du temps mort. Alors justement, vous parlez de la caisse des services publics. Elle est indubitable. On voit que c'est un petit peu dans tous les services publics. Et parallèlement, on demande à des gens en services civiques de venir faire ce que les gens faisaient dans le cadre de leur mission. La logique d'ensemble du marché de l'emploi tel qu'il s'organise, c'est d'aller vers le coût zéro du travail et donc vers des brèches de plus en plus larges et profondes dans le droit du travail, notamment en termes de revenus minimum. C'est-à-dire que le SMIC, en réalité, a disparu pour des millions de travailleurs. Et le service civique, c'est vrai que c'est l'un de ces statuts qui permettent de déroger à toutes les normes sociales qui étaient encore en vigueur il y a quelques années et en vertu duquel, donc, des jeunes sont mobilisés pour des tâches présentées comme d'utilité publique. Et bien souvent, en réalité, elles n'en ont aucune. Ou alors, quand elles en ont une, c'est pour pallier les effets de l'austérité et de la réduction des dépenses publiques dans les services où il n'y a plus assez d'agents publics pour assurer le boulot. Vous parliez des hôpitaux, bien sûr, mais c'est le cas aussi à Pôle emploi, par exemple, où les conditions de travail pour les agents titulaires sont devenues tellement démentielles qui ne peuvent plus assurer le travail d'accueil des chômeurs qui viendraient les voir en dehors de leur convocation. Et donc, ce sont bien souvent des services civiques et qui sont payés 400 euros et quelques par mois qui sont là pour éconduire les demandeurs d'emploi qui viennent se renseigner et qui sont là aussi pour veiller à ce que les chômeurs se comportent bien même quand ils ont envie de tout casser. Ce qui peut tout à fait se comprendre vu le contrôle et le flicage qui s'exercent sur eux. Alors, vous parlez de dérogation au droit du travail. Un des exemples les plus frappants, c'est la distribution de prospectus. Là, on est vraiment dans le boulot de merde triple M. C'est-à-dire que c'est un boulot qui est à la fois pénible, qui est soumis à des conditions draconiennes, un isolement absolu des salariés et qui, en plus de ça, est pour le coup socialement inutile ou nocif puisqu'il s'agit simplement de remplir nos boîtes aux lettres de prospectus qui finiront à la poubelle. Et en plus de ça, alors là, ça illustre aussi effectivement le fait que la loi censée garantir les droits des travailleurs est contournée de toutes sortes de manières. C'est qu'en fait, les travailleurs de ce secteur sont soumis à ce qu'on appelle le régime de la préquantification du temps de travail. C'est-à-dire que le patronat, en l'occurrence les deux grandes boîtes du secteur que sont Adrexo et Mediapost, vont définir pour leurs employés le temps de travail qu'ils sont censés passer pour faire leur tournée de distribution de prospectus. Et on va leur dire, voilà, pour tel quartier, ça va être trois heures. Vous aurez besoin de trois heures pour faire le boulot et donc vous serez payé trois heures. Sauf qu'en réalité, il faudra cinq heures ou six heures pour faire le boulot qu'il aurait demandé. Si bien qu'en fait, dans leur immense majorité, les travailleurs se retrouvent pillés, volés, tout simplement, d'une bonne partie de leur revenu. On a calculé pour certains d'entre eux qu'ils étaient payés en réalité 4 ou 5 euros de l'heure alors qu'ils devraient être payés deux ou trois fois plus. En fait, il y a quand même un salarié sur quatre chez Adrexo qui est retraité. Et on a un exemple dans un reportage d'envoyé spécial rediffusé en 2012. Le seul emploi qu'Adrien ait trouvé à 81 ans, c'est la distribution de journaux publicitaires. Ce matin, il a 400 boîtes aux lettres à livrer. Sa tournée, il la couvre pas de charge. Son temps est compté. Le second, c'est de l'argent. Adrien est rémunéré au forfait par son employeur. Ce matin, il est payé pour deux heures de travail. Mais en réalité, pour livrer 400 boîtes aux lettres, il lui faut deux fois plus de temps. Vous arrivez à faire combien de boîtes aux lettres à l'heure, comme ça ? Oh, quatre ans et dix ans. D'après eux, il faut en faire les doubles. Adrien n'a jamais arrêté de travailler. L'arrière-grand-père passe tous ses week-ends dans son garage à trier des prospectus. Un jeu de pub pour chaque boîte aux lettres. Il en a 4000 à trier et ne peut pas s'en sortir tout seul. Dans le salon, Liliane, la femme d'Adrien, ne profite pas plus de sa retraite que son mari. Elle l'aide sans être payée. Moi, je n'ai aucune honte à embaucher des personnes qui ont 60 ans, qui sont en pleine force de l'âge, qui ont envie, qui ont envie aussi parce qu'on emploie des anciens cadres également. J'étais encore avec un hier et qui a plein d'énergie, qui a envie de se dépenser et puis de faire autre chose, de penser à autre chose et de faire une activité. Pas forcément beaucoup d'heures dans la semaine et qui prend du plaisir à le faire. Après la distribution, j'en ai fait quand même. Je vois aussi les collaborateurs. On ne force personne à venir travailler sur Adrexo. Il n'y a pas une seule personne qui se fait force à venir travailler chez nous. C'est très bien qu'il y ait une main d'oeuvre très précaire qui cherche des petits emplois comme ça d'ajustement et qui n'a, comme vous le dites, pas d'autre choix. Et donc, du coup, il y a quand même une marge de manœuvre par rapport à ces serviliers qui ne se défendent pas du tout. On ne peut pas nous reprocher de donner du travail. On ne peut pas nous reprocher de ne pas respecter le droit du travail. On ne peut pas nous reprocher de ne pas respecter le droit du travail. Ah non, on respecte le droit du travail. Le droit du travail dit que c'est interdit de payer les gens à la tâche. Et vous le savez, parce que le second décret autorisant la préquantification a été annulé par le Conseil d'État en mars 2012. Mais c'est en ça que je dis que vous êtes à charge. C'est l'effet, ça ? Non, non, je me trouve vraiment à charge. On a essayé de mettre un peu les projecteurs sur les responsables du délabrement du droit du travail et sur l'extraordinaire violence sociale qui en découle. Parce que c'est des gens qui sont en souffrance, souvent dans leur chair ou dans leur esprit, du fait de la perte d'estime de soi, du fait de l'isolement et donc du manque de solidarité propre au monde du travail qui se développe de plus en plus. Les gens peuvent de moins en moins compter sur leurs collègues, tout simplement parce qu'ils n'en ont plus, parce qu'ils se retrouvent seuls à bosser. Et puis d'autre part aussi, le patronat de ce secteur peut s'appuyer sur l'aide que lui apporte l'État. Je sais qu'on est assez nombreux à travailler dans la distribution de Prospectus, en fait. Ah oui, la distribution directe. Oui, qui est un endroit où on se rend compte, en travaillant un peu sur le droit du travail, qu'il y a beaucoup d'abus. On n'est pas dans des systèmes de décompte pur et simple du temps de travail. Il y a cet aspect-là. Mais ça, ça serait... Les décrets sont faits. A priori, c'est illégal, j'entendais dire, ça ? Ça peut... Non, c'est pas... Non, c'est derrière. Après, il faut arriver à trouver un système, justement, qui soit légal, tout en prenant en compte un certain nombre de ces contraintes. Et oui, parce qu'en fait, la direction du travail, quand elle s'est rendue compte qu'Adrexo payait les gens à la tâche pour régler le problème, elle a essayé de légaliser cette pratique. C'est-à-dire qu'elle a fait deux décrets, un en 2007 et un en 2010, qui autorisaient le paiement des gens à la tâche, donc sans contrôle du temps de travail des salariés. Et donc, ces deux décrets ont été annulés par le Conseil d'État, au motif que, justement, on ne pouvait pas contrôler le temps de travail des salariés, ce qui ouvrait la porte au travail dissimulé. Ce deuxième décret sur la préquantification et que vous avez dû l'écrire ici, j'imagine, pour le ministère, ça ne vous a pas embêté de repartir là-dessus, sachant que ça pénalisait des salariés ? Non, c'est-à-dire, le décret sur la préquantification, si vous voulez, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais si vous voulez, les choses sont un peu plus complexes que ça. Il y a eu une émulation par le Conseil d'État, ça avait été concerté avec les partenaires sociaux, donc on est revenu. Je pense que le sujet, c'est d'arriver à trouver petit à petit quelque chose qui soit le plus adapté possible. Ce qui est intéressant, et le monde est petit, c'est que c'est précisément Jean-Denis Combrexel qui a rédigé une partie des antisèches qui ont abouti à la rédaction de la loi travail. Loi travail qui est, en quelque sorte, une extension de ce que Combrexel a mis en place dans le secteur du prospectus. Merci beaucoup. Merci. Vous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada